Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et vous l'avez diminué, ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie et qui dit minage de crypto-monnaie en 2020, en 2021 c'était la folie on avait des machines qui étaient très profitables, des cas graphiques qui s'amortissaient très très vite mais en 2022 il y a eu un sacré coup de freinage et aujourd'hui vous êtes beaucoup à vous poser des questions par rapport à l'avenir du minage de crypto-monnaie, à votre ROI aussi, l'amortissement de votre matériel pour ceux qui ont débuté récemment aussi, comment est-ce que ça va aller et je vous comprends parfaitement donc aujourd'hui moi je voulais réaborder un petit peu avec vous ce sujet vous donner des pistes de réflexion aussi pour que vous puissiez faire vos choix, vos propres choix donc on va aborder ça tout de suite après ma transition alors avant de commencer je voulais juste vous dire j'ai reçu mon premier avertissement de YouTube youpi alors j'étais assez surpris donc apparemment j'aurais enfreint le règlement alors je ne comprends pas trop ce qu'ils me reprochent c'est ça qui est embêtant c'est sur une vidéo qui parle du paramétrage de la gilipoule donc j'ai fait appel bien sûr de cette sanction parce que c'est une sanction et je ne sais pas du tout ce qui leur pose problème vu que la gilipoule elle est légite j'ai fait appel de la demande j'ai argumenté en disant qu'on était une vraie poule de minage qu'il n'y avait pas d'arnaque, que tout le monde pouvait participer il fallait juste un processeur et que j'essaie de décrire en mettant bien en garde les gens que c'était quelque chose qui était en test que c'était communautaire, que ce n'était pas du tout professionnalisé on verra, je partage avec vous de toute façon les péripéties qui m'arrivent et qui arrivent aussi sur ma chaîne voilà donc moi aujourd'hui le contenu je vous l'ai fait spécifiquement par rapport à une demande donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu c'est un abonné qui m'a contacté sur Discord salut Jean, les nouvelles sont moches en Belgique les contrats fixes des fournisseurs d'électricité ont changé et en fait son contrat passe de 0,17 à 0,24 et il trouve effectivement que cet abonné que la situation est merdique et je le comprends parfaitement c'est difficile quand on a des augmentations électriques surtout quand on commence à avoir une grosse ferme vu que lui il a 2,12 GHz donc je voulais remercier aussi M. TK parce que M. TK il est partout j'ai été le solliciter parce que je ne suis pas spécialiste de la Belgique et en fait je lui ai demandé s'il avait des bons plans et malheureusement à part soit profiter d'offres de bienvenue en changeant de contrat ou alors passer sur du photovoltaïque il n'y a pas de solution en ce moment en Belgique voilà moi je voulais rappeler déjà parce que la personne est vraiment inquiète par rapport à ça et savoir qu'est-ce qu'elle peut faire parce que ça fait mal au moral aussi quand on s'est équipé de devoir revendre et de devoir un petit peu sortir sur une perte moi je voulais déjà vous rappeler on vit vraiment dans une période très incertaine avec la hausse des taux d'intérêt l'inflation, la hausse de l'inflation la guerre en Ukraine les régularisations sur le marché des cryptos et en fait aussi le dernier effet c'est l'arrivée massive de personnes qui se désintéressent au minage parce que justement le minage est moins rentable donc on voit qu'il y a énormément de cartes qui sont en vente des cartes récentes, des cartes plus anciennes et du coup les prix qui baissent énormément aussi donc les gens ont acheté très cher leurs cartes et maintenant ils ne peuvent plus les revendre au même prix ce qui fait que ça détruit notre... pour les gens qui veulent sortir ça détruit vraiment leur ROI, leur amortissement alors moi je voulais... voilà, il y a plein de choses en fait il y a la transition de l'éther il y a tout ça qui va vraiment se jouer et qui est devant nous donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes c'est comme des nuages noirs mais il ne faut pas être totalement négatif parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent alors je vous lis ça mais Jean-Jean il se trompe souvent et je me suis même déjà fait traiter de loser justement parce que je n'avais pas augmenté ma ferme suffisamment aux yeux de certains pendant l'année 2020 et 2021 quand tout était très rentable non, mais je vous rappelle l'argent ça ne pousse pas jusqu'aux arbres donc moi ça ne pousse pas sur les arbres donc moi je n'ai pas voulu justement sortir trop de mes habitudes je n'ai pas aussi voulu prendre de risques en fait alors j'ai des regrets un petit peu parfois sur ça mais je me sens aussi à mon aise quand je vois que ma ferme elle est ROI à 100% maintenant et que je peux surtout aussi subvenir à cette ferme je n'ai pas besoin de revendre des cartes ou de faire des choses comme ça et que je participe aussi au réseau je ne serai pas obligé d'éteindre et je peux continuer à passer ce BR Market peut-être qui est devant nous de façon sereine sans être angoissé moi la crypto je la vois toujours comme étant quelque chose qui est un game changer on a la possibilité de vraiment multiplier son capital par 10, par 100 ou de tout perdre moi mon matériel de minage mes cartes je les vois comme mes économies mes économies pour essayer d'obtenir un meilleur futur et je préfère avoir des cartes de minage plutôt que de placer mes fonds dans une banque sur un livret à 1% d'intérêt peut-être annuel surtout avec l'inflation en ce moment voilà je vous rappelle aussi en fait un Ether ça sera toujours égal à un Ether peu importe la valeur à un instant T c'est ça qui est difficile c'est ça qui fait que les gens aussi sont souvent démoralisés en fait moi je vous rappelle en fait quand j'ai lancé la chaîne en novembre c'était vraiment octobre-novembre vous voyez l'Ether il était à 380 euros et même malgré tout ce qui s'est passé on est encore à 1000 euros donc on a quand même fait encore x3 donc essayez de vous détacher de ça essayez de ne pas vous démoraliser par rapport à la valeur de la crypto à cet instant la régulation aussi qui est en train d'arriver je vous en parle vous l'avez tous entendu parler il y a plein de choses qui vont se passer tout le monde s'y intéresse y compris Christine Lagarde qui ne se montre pas forcément très pertinente sur ce sujet mais bon elle s'y intéresse c'est déjà ça et le fait qu'il y ait une législation qui arrive alors je sais que vous êtes beaucoup à ne pas apprécier vous êtes aussi dans les cryptos pour échapper un petit peu à la législation mais ça a du bon ça a du bon parce que ça va faire arriver énormément d'argent dans le monde des cryptos et du coup il y a certaines valeurs qui vont s'apprécier et qui vont faire de gros bons en avant au niveau valorisation et au niveau cours je pense après c'est mon sentiment c'est ce que je pense et il y a des articles qui en parlent aussi voilà en plusieurs vagues ça ne va pas arriver d'un coup mais il pourrait y avoir vraiment des très bonnes opportunités encore une fois un marché des cryptos qui baisse ou un marché des cryptos qui monte c'est toujours beaucoup d'opportunités ça permet aussi de faire le tri entre les bons projets et les mauvais parce qu'on est encore vraiment dans le far west et la chute de Terra c'est vraiment un exemple on est dans le far west qui n'a aucune règle et que tout peut arriver donc moi mes approches pour quelqu'un alors pour en reprendre pour en revenir au sujet pour pas que je fasse un hors sujet alors la personne elle me dit bien en fait ça lui ferait mal au portefeuille et moralement aussi voilà donc moi j'ai demandé si la personne pouvait s'équiper en panneau solaire c'est impossible dans son cas de figure voilà elle me demande est-ce que je dois attendre ou vendre dans l'immédiat parce que le prix est en train vraiment de vraiment de baisser alors moi dans les solutions que je préconise donc c'est déjà si on peut c'est changer de contrat d'électricité si on peut en obtenir un plus un peu un peu meilleur même si c'est que pour quelques mois ça peut être une solution si la personne a des cartes alors là elle a des cartes très récentes mais si elle a des cartes un peu plus anciennes c'est peut-être une bonne opportunité quand même de se débarrasser des anciennes cartes qui vont de toute façon en fait coûter plus cher en cours électrique que ce qu'elles produisent au niveau des coins ça peut être une bonne solution ou alors à l'inverse se débarrasser des cartes les plus récentes qu'on a pour essayer de récupérer le plus d'argent possible parce que ces cartes là normalement elles vont mieux se maintenir au niveau revente donc une solution aussi c'est quand on a un contrat heure pleine, heure creuse c'est de miner uniquement en heure creuse et puis d'éteindre sa machine quand c'est les heures pleines pour ne pas faire augmenter sa facture électrique on peut aussi essayer de diversifier moi je conseille de diversifier les coins diversifier les exchanges et on peut aussi ne pas faire que du minage mais aussi par exemple avoir des masternodes pour obtenir un complément passif en fait un complément qui ne va pas consommer de l'électricité une autre solution ça peut être aussi quand on a des contacts essayer de trouver quelqu'un par exemple qui soit dans un pays tiers ou dans qui a un contrat électrique plus intéressant et faire héberger ses cartes ça peut être aussi une solution pour ne pas avoir à s'en séparer voilà c'est comme de toute façon quand on joue en bourse en fait un trader il y a un moment où il faut savoir parfois couper ses pertes pour ne pas perdre encore plus Nvidia a annoncé qu'ils retardaient leur série 4000 parce qu'en fait ils sont inondés sur le marché le marché est inondé de GPU ils n'arrivent pas à écouler leur stock malgré les baisses de prix récentes parce qu'en fait il y a énormément de GPU et il y a beaucoup de gamers mais les mineurs sont plus là en fait pour absorber tout ça donc je ne pense pas que ça soit une très bonne idée si on a décidé de vendre je ne pense pas qu'en attendant un petit peu ça va forcément remonter je pense que la personne qui veut vendre si elle est vraiment décidée à couper un peu ses pertes elle devrait vendre mais encore une fois c'est uniquement mon conseil et voilà moi je suis très heureux en tout cas de n'avoir jamais cédé à la tentation d'avoir un local dédié parce que moi ce que je voulais c'est pouvoir aussi supporter le coût de mon installation électrique supporter les coûts et tous ces coûts fixes en fait en période de hausse ce n'est pas très gênant mais en période de baisse vous avez bien vu c'est quand même quelque chose qui c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête donc faites attention par rapport à ça moi j'ai des exemples aussi quand je regarde un petit peu mes confrères youtubeurs américains il y en a très très peu qui ont des locaux dédiés pour le minage souvent ils font ça dans leur basement ils construisent un shed à l'extérieur une cabane à l'extérieur pour héberger leurs cartes mais il y en a très très peu qui ont carrément pris une grosse installation parce que justement c'est un coût fixe et à part si vraiment on en a une autre utilité ça vient gréver tout ça donc il y a des gens aussi quand ils ont une société en fait ils peuvent faire héberger des rigs sur la société voilà pour essayer un petit peu aussi de profiter des contrats électriques de la société alors après en fait il y a des astuces restez bien dans le cadre légal de toute façon quand vous faites vos opérations moi c'est c'est mon conseil j'ai pas de solution miracle malheureusement mais moi dans ma vision des choses je vous lis les 600 euros par mois environ que je mets dans ma consommation électrique je considère que c'est ma consommation électrique pour le minage mais c'est en fait ma façon d'épargner parce qu'en fait ces 600 euros d'électricité c'est les 600 euros de coins que j'épargne et ça se trouve ces coins dans quelques temps ils vaudront beaucoup plus donc je hold les coins alors le holding ça a l'air très simple quand on le voit ça comme ça de l'extérieur mais c'est très dur parce qu'on est souvent tenté souvent tenté justement de prendre ses profits souvent tenté de vendre quand il y a des mauvaises annonces etc mais les seules personnes vraiment qui gagnent sur la durée c'est ceux qui ont réussi à conserver ou qui ont pu conserver les coins donc ne prenez pas de risque par rapport à ça si vous avez pris des crédits par exemple pour vos cartes et que vous avez le moyen peut-être de les rembourser quitte à vous débarrasser des cartes c'est peut-être pas une mauvaise idée quand même parce que mine de rien on ne sait pas quelle sera la valeur demain et s'il y a encore un petit peu de demande moi en tout cas je reste confiant sur l'avenir des cryptos mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des ajustements voilà ce qu'il dit la personne je dois réfléchir à une solution envisageable je me dis mon machique est payé davantage pour attendre deux ans jusqu'à la remontée mais c'est pas évident et ça je suis tout à fait d'accord c'est vraiment pas évident et puis ça joue beaucoup sur le moral voilà et la personne elle n'a pas amorti son rig à 50% donc ça j'en suis désolé moi j'ai toujours essayé de vous inciter à une grande prudence sur vos investissements crypto et mining encore une fois nous on a profité pas mal même pendant les grosses corrections au début on en a bien profité parce qu'on avait des frais de transaction qui compensaient pas mal la baisse là en ce moment je ne sais pas trop il y a des gens aussi qui vont vous proposer aujourd'hui d'aller sur du coin un petit peu plus exotique d'aller sur des projets un peu alpha pour vous faire des gros bagues de coins ça peut être une très bonne solution si ces coins décollent vraiment par contre dans le cas contraire c'est un petit peu du minage dans le vent et il y avait déjà eu ça en 2017 des gens qui avaient été vraiment faire un petit peu des explorateurs et malheureusement la plupart de ces coins ont disparu donc encore une fois quand vous allez vers ça n'hésitez pas par contre à aller sur plusieurs projets distincts parce qu'il faut qu'il y ait au moins un des projets qui marche autrement vous aurez encore plus perdu moi je vous déconseille vraiment fortement par contre si vous êtes dans ce cas là dans ce cas un petit peu à vous dire il faut que je trouve une solution le solo mining pour moi c'est vraiment pas une solution c'est une solution pour perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent mais si vous avez de la chance vous vous en sortirez mais si vous avez une chance classique ou si vous n'avez pas de chance à ce moment là ça sera encore pire pour vous essayez peut-être de réduire la taille de votre exploitation minière on va dire si vous le pouvez ou si vous ne pouvez pas supporter ce coup parce qu'encore une fois le but pour moi en fait là c'est de passer un petit peu ce bear market et d'essayer de pouvoir par la suite à nouveau en profiter et avoir des coins dans mon portefeuille voilà j'espère que ça va plus vous aider cette vidéo je ne veux pas être moralisateur je fais des erreurs donc ne me prenez pas tous mes conseils pour argent comptant mais effectivement si vous vivez mal la situation si vous n'avez pas amorti à 100% vos coins si vous avez l'électricité qui augmente et que vous avez bien essayé les différentes solutions il faut peut-être aussi réduire la voie dure je ne vous dis pas d'arrêter de mining le minage et je pense qu'on peut toujours se lancer dans le minage encore une fois pas uniquement pour l'aspect financier mais pour tout ce qui va autour et il y aura des opportunités à faire dans le mining comme il y a des opportunités dans quasiment tous les secteurs quand on sait s'y intéresser quand on sait ne pas tout mettre au même moment en ce moment moi j'ai lu j'ai lu il y a un homme d'affaires tchèque qui a acheté je crois il y a deux ans de ça des centrales au charbon et quand il a acheté ça en fait ça valait plus rien personne ne s'y intéressait et les gens lui ont dit mais t'es complètement fou d'acheter des centrales qui étaient fermées d'ailleurs et en fait il les a réouverts parce qu'il y a une telle demande aujourd'hui sur l'énergie qu'en fait ces centrales à charbon elles peuvent fonctionner et elles vont lui rapporter beaucoup d'argent donc il a été visionnaire il a été visionnaire par rapport à ça et dans ces moments-là c'est aussi les moments où il y a beaucoup de FOMO qui quittent le navire beaucoup de gens qui vendent qui disparaissent et parfois c'est pas forcément la meilleure chose parce que les gens ont tendance à se suivre comme des moutons on le voit bien dans plein de domaines mais encore faut-il pouvoir se permettre se permettre de placer une bille là et puis c'est un choix c'est une prise de risque et cette prise de risque c'est à vous de la faire j'espère que en tout cas ça vous servira moi en ce moment les monnaies sur lesquelles je mise il n'y a rien de trop original mes machines elles tournent sur de l'ergot du Raptor Home bien sûr Ethereum Flux et Ethereum classique avec les cartes qui ne peuvent pas miner mes cartes de 4Go voilà c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis